Bonjour, je m'appelle Charlie Perrault de Cosmere Lab à l'Université de Toulon en France et je vais présenter mon travail sur un système de ballast complémentaire pour les robots de marine. Ce travail est basé sur l'utilisation d'une solution de ballast intégrée dans un système de ROV-USV. Cette solution mechatronique crée complémentaire dans le câble et offre une solution de management automatique. Nous aimons à améliorer ses capacités de sensibilisation en utilisant une nouvelle instrumentation basée sur les sensors de IMU de l'eau, avec l'intérêt d'obtenir de nouveaux insights dans le comportement du câble près de la ROV. Pour atteindre cela, nous répliquions le système actuel dans la simulation, passant au développement d'un nouveau framework de simulation compréhensible. Ce framework solide la dynamique du câble de l'air variable variable et du câble neutre à l'eau, en utilisant un algorithme d'interaction de Newton-Raphson, et approximant une équation différente parciale avec une méthode différente. Nous aimons identifier et évaluer les métriques clés pour caractériser le système pendant les missions de ROV. Les métriques clés étaient la distance entre les bois, la courbe sur le ballast, et les angles de l'IAMU basés sur l'orientation de la ROV comme référence. Les résultats de l'étude ont montré que ces métriques clés sont valables pour mieux caractériser le comportement du câble près de la ROV, comme détecter la motion relative entre les robots, les configurations hors de plan, ou indiquer la compétence restante du système. Cela peut être utile pour établir un contrôle de câble plus efficace pour le winch de suite. Les métriques clés vont se concentrer sur l'améliorer le framework de simulation pour mieux simuler les missions de ROV et développer les contrôles de USB et de winch pour prévenir les configurations de risque, comme la formation de lop et augmenter la reliabilité du système. Merci de votre attention. Merci de votre attention.